Faut-il payer pour passer des castings ? Est-ce une bonne idée de s'abonner au site de casting payant ? On va voir ça ensemble tout de suite. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes les semaines mes vidéos. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et rejoindre ainsi plusieurs milliers de chanteuses et de chanteurs qui utilisent mes programmes. Alors, c'était une question d'une abonnée qui me demandait « Antoine, qu'est-ce que tu penses des sites de casting payant ? J'aimerais bien passer des castings. Penses-tu que je dois passer par là ? » Alors, moi, je voudrais te poser une question. Tu as peut-être déjà recherché un emploi dans ta vie. Je ne sais pas où tu en es. Tu es peut-être encore étudiant, mais pour un job d'été, ça a pu t'arriver ou pour commencer ta vie professionnelle. Lorsque tu es allé passer un entretien d'embauche, est-ce qu'on t'a demandé de l'argent ? Je ne crois pas. Ou alors, c'est vraiment très bizarre. C'est-à-dire que toi, tu cherches du travail. Donc, tu vas chercher des petites annonces, tu veux passer des entretiens en fait. Parce qu'un casting, c'est quoi ? Ce n'est ni plus ni moins qu'un entretien d'embauche. On va t'embaucher pour un spectacle, on va t'embaucher pour un tournage, pour une saison, mais c'est un entretien d'embauche. Il faut le voir comme cela. Donc, payer pour passer des entretiens d'embauche alors que c'est toi qui cherches du travail, moi, cela me paraît un petit peu bizarre. Alors, je sais qu'il y a pas mal de sites qui se sont développés, parce qu'il y a des petits malins qui ont senti l'affaire et qui se disent, on va faire payer des centaines, des milliers de personnes pour leur envoyer l'annonce d'un casting. Alors que finalement, il va y avoir des présélections, que finalement, s'il y a des personnes un petit peu connues dans le métier qui vont se présenter au casting, elles ont tout de même beaucoup plus de chance que toi. Donc, je ne te conseille absolument pas de t'abonner à ce genre de site. Tu vas y dépenser de l'argent, tu ne vas pas forcément recevoir des super offres, en adéquation en tout cas avec tes souhaits. Et franchement, payer pour chercher du travail, cela me paraît vraiment bizarre. Maintenant, je ne vais pas te laisser comme cela. Je vais t'expliquer ce que tu peux faire pour participer à des castings. Juste avant, si tu as des amis qui sont dans ton cas et qui recherchent à passer des castings, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, cela leur rendra service et elles te remercieront. Alors, ce que tu peux faire, il y a un site qui est complètement gratuit qui s'appelle Pôle Emploi. Et oui, Pôle Emploi a une branche spéciale pour les intermittents qui s'appelle Pôle Emploi Spectacle. Donc, tu cherches sur internet Pôle Emploi Spectacle et au jour où nous tournons cette vidéo, il y a plus de 600 000 annonces, 600 000 offres d'emploi dans le domaine artistique. Alors, ce ne sont pas que des annonces pour chanter. On cherche des comédiens, des artistes, des peintres, des éclairagistes, des ingénieurs du son. Mais tout de même plus de 600 000 annonces, je peux te dire que tu devrais trouver des choses qui te correspondent. Tu peux bien évidemment passer aussi par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, énormément de compagnies et de sociétés de production passent tout simplement par les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que pour elles aussi, c'est gratuit. Puisque plutôt que de payer pour faire paraître leur annonce dans un site spécialisé, elles vont partager cela sur Facebook, sur Instagram et cela va se diffuser comme une traînée de poudre. En plus, sur Facebook, elles peuvent même choisir dans les paramètres les âges des personnes auprès desquelles elles vont diffuser ces annonces. Ce qui fait que par exemple, elles proposeront l'annonce, si elles cherchent entre 25 et 35 par exemple, elles ne proposeront cette annonce qu'à ces personnes-là. Facebook ne proposera pas l'annonce du coup à des gens qui auraient 40, 50 ou 60 ans si la boîte de prod cherche une chanteuse ou un chanteur qui est dans la plage 25-35. Donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment très pratique pour cela. Tu peux aussi utiliser les réseaux sociaux à ton avantage en publiant ce que tu fais tout simplement. Parce que le réflexe d'un casteur, cela va être quoi ? Cela va être de chercher si tu as un compte Facebook, si tu as un compte Insta et si tu publies des choses. Aujourd'hui, il faut savoir que des recruteurs fouillent en fait sur les comptes Instagram. Ils fouillent, alors quand je dis ils fouillent, ils ne piratent pas. Je veux dire, ils surfent un petit peu sur Facebook et sur Insta pour voir ce que publient les gens. Cela permet de ne pas tricher. C'est beaucoup plus naturel parce que c'est vrai que quand tu te présentes à un casting, tu peux avoir peur, tu peux des fois te donner des réponses pour faire plaisir aux casteurs, mais qui ne sont pas la réalité. Alors que si tu publies des choses sur ton compte Insta, le casteur, il va bien voir sur ton fil d'actualité ce que tu es au quotidien, ce que tu fais réellement, comment tu chantes, comment est ta voix, les styles que tu pratiques, si tu écris, si tu composes. Donc, les réseaux sociaux sont vraiment un bon moyen d'aller à la rencontre finalement des casteurs, puisque toi en publiant ce que tu fais, tu vas te faire connaître. Et pour eux, ils vont pouvoir également diffuser leurs annonces. Pour aller plus loin, tu peux aussi te créer une page à ton nom. Donc une page, c'est en fait comme un site internet CV. C'est une sorte de portfolio. En fait, tu vas réserver un nom de domaine à ton nom, ton nom d'artiste si tu en as un. Et dessus, tu vas pouvoir du coup mettre ta biographie, tu vas pouvoir mettre une photo de toi, des photos professionnelles. Tu vas pouvoir mettre des liens de vidéos si tu as déjà tourné des vidéos. Et tu vas pouvoir aussi publier si tu écris par exemple, tu vas pouvoir publier ce que tu fais. Si tu participes à des spectacles, si tu es embauché par exemple sur des tournées, tu vas récupérer des photos, des articles qui concernent ce spectacle. Et tu vas également pouvoir les mettre sur ton site. Donc en fait, ton site internet, ça va être ta vitrine. Alors attention, si tu fais cela, il faut absolument que le site soit à jour et remise à jour régulièrement. C'est vrai que si on voit que les données datent de plus de deux ans, on va se dire que cette personne a peut-être arrêté, peut-être qu'elle ne travaille plus dans le domaine ou alors elle n'a pas beaucoup travaillé et cela ne va pas donner confiance. Maintenant, même si tu es complètement débutant et que tu fais des concours de quartier, que tu chantes dans des fêtes de village, mets-le parce que comme cela, on verra que tu as déjà une expérience de la scène, que tu n'es pas complètement débutant, c'est-à-dire chez toi avec des bandes karaoké, tu t'es déjà produit sur scène, tu es déjà allé de l'avant. Et voilà, ce sont tout autant de bénéfices que pourront voir les casteurs si jamais ils tombent sur ta page. Alors après, ce que tu peux faire, c'est aussi toi réfléchir où est-ce que tu voudrais travailler. Je te donne un exemple. Ce qui est assez à la mode par exemple pour des artistes qui démarrent et qui cherchent vraiment à faire beaucoup de dates, à vraiment se former, cela va être de travailler par exemple pour les parcs d'attractions. Dans les parcs d'attractions, il y a de plus en plus de spectacles. D'ailleurs, le niveau des spectacles proposés dans les parcs d'attractions est vraiment de plus en plus haut. Il est vraiment digne maintenant de spectacles qui vont tourner à travers le monde. Il y a toujours eu ce côté très chaud dans les spectacles des parcs d'attractions. Et tu peux tout simplement par exemple aller sur le site de Disney, du parc Disney France. Et quand tu cherches, tu vas trouver les annonces, les offres d'emploi. Donc, ils vont te dire par exemple qu'ils cherchent des danseuses, des chanteurs, des chanteuses pour la revue, pour la parade, pour tel spectacle, pour des soirées spéciales ou pour une saison complète. Donc, cela peut être un bon début puisque bien souvent dans ces parcs d'attractions, tu vas être logé et parfois même nourri. Alors, je ne te cache pas que tu vas énormément travailler parce qu'on te demande de faire trois, quatre spectacles dans la journée, mais tu vas aussi aller donner un coup de main peut-être à l'entretien des costumes ou bien tu vas aller peut-être servir au restaurant entre midi et deux pendant que c'est le coup de bourre. Donc, je ne te cache pas que tu vas vraiment beaucoup travailler. Maintenant, cela te permet aussi de vraiment te mettre le pied à l'étrier et de te forger une expérience. Et cela, tu n'as pas besoin de payer un site pour avoir les annonces. Tu vas tout simplement sur le site de Disney, du parc Disney. Donc, c'est pareil pour tous les parcs d'attractions, que ce soit pour le parc Astérix ou d'autres parcs de loisirs. Ces parcs embauchent énormément d'artistes. Et donc, tu vas sur leur site pour trouver leurs offres d'emploi. Tu peux également frapper à la porte des casinos. Donc cela, si tu es un petit peu plus avancé, les casinos organisent régulièrement des soirées, ne serait-ce qu'au piano-bar pour les clients qui boivent un verre avant d'aller au spectacle ou avant d'aller à la salle de jeu. Cela peut être aussi dans le cadre des spectacles type cabaret où ils vont chercher des chanteuses, des chanteurs pour animer les soirées. Ce qui est pratique, c'est que les casinos bien souvent font partie de chaînes. Et quand tu arrives à décrocher un contrat dans un casino, tu vas pouvoir ensuite continuer à tourner dans les autres casinos du groupe. Tu peux aussi démarcher des voyagistes comme le Club Med par exemple. Le Club Med recherche tous les ans des artistes, pas seulement pour animer et faire des jeux comme on peut l'imaginer l'après-midi, mais des artistes pour faire des spectacles l'après-midi, au bar pour les gens qui veulent se détendre vers la piscine, ou le soir dans le cadre de soirées-spectacles, ou encore en matinée par exemple, pour faire une petite ambiance musicale pour bien démarrer la journée. Donc ça, tu peux tout à fait postuler auprès de ce type de voyagiste. Tu peux aussi aller travailler pour les croisières, sur les bateaux. Tu sais, les bateaux de croisières, ce sont maintenant de véritables palaces flottants. Il y a plusieurs spectacles donnés tous les jours. Et pour fournir ces spectacles, il faut des artistes, des chanteuses, des chanteurs, des musiciens, des comédiens. Et ce sont vraiment de bons débouchés parce que c'est pareil, tu vas pouvoir bosser pendant une saison. Alors l'inconvénient, c'est que tu vas partir en mer plusieurs mois. Donc voilà, tu vas devoir laisser ta famille pour un temps. Mais c'est pareil, tu vas beaucoup travailler, tu vas vraiment monter un répertoire, tu vas vraiment te créer un gros bagage. Et ça va te permettre d'avancer quand tu rentreras d'une saison. Voilà, tu pourras dire que tu as déjà fait plus de 80, 100 dates, tel spectacle, tel style. Et c'est un petit peu une preuve de reconnaissance auprès des casters si tu as déjà pu tenir une saison par exemple sur un bateau de croisières. Donc au final, tu verras qu'en allant passer un premier casting, et c'est vraiment l'important, c'est de décrocher un premier casting avec toutes les petites astuces que je t'ai données là. Tu vas croiser du monde bien sûr qui va venir passer les castings avec toi. Tu vas échanger ton numéro de téléphone, ton compte Facebook, et tu vas pouvoir échanger avec ces gens-là. Et vous allez pouvoir vous refiler les tuyaux. C'est pareil, un casteur qui t'aura rencontré lors d'un premier casting, peut-être qu'il ne va pas te prendre. La prod ne va pas te sélectionner pour le job en question, mais peut-être qu'ils vont penser à toi pour autre chose et qu'ils vont te recontacter par la suite. Donc ce qui compte, c'est vraiment de mettre un premier pied, de te mettre le pied à l'étrier, de démarrer, de commencer par quelque chose. Et ensuite de fil en aiguille, tu vas rencontrer de plus en plus de monde et tu pourras te présenter à de plus en plus de casting. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu souhaites aller plus loin, si tu veux recevoir des conseils comme ceci tous les jours, tu peux rejoindre mon carnet d'adresses. Pour cela, il te suffit. Alors, pas besoin de me laisser où tu habites, ton adresse postale et tout cela. Tu mets simplement ton prénom et ton adresse mail en cliquant sur l'écran de fin. Et je t'enverrai plusieurs fois par semaine mes meilleurs conseils pour t'aider à avancer avec ta voix. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !